bonjour à tous bienvenue dans le tuto 59 donc ce tuto s'adresse plutôt débutants on va jeter un coup d'oeil sur la fonction réseau rectangulaire donc il y a différentes manières de procéder soit dans l'esquisse soit directement sur le solide donc c'est ce qu'on va voir dans ce tuto donc on va commencer maintenant imaginons que j'ai un petit immeuble que j'ai dessiné rapidement bien sûr et que je voudrais mettre des fenêtres donc je vais faire une esquisse sur cette face et on va utiliser le réseau rectangulaire donc je vais tout d'abord tracé au moins une fenêtre parce que bien sûr je vais pas m'amuser à tous les faire toutes les faire plutôt donc quand j'ai sélectionné ma fenêtre je vais sélectionner tout de suite ma géométrie je vais utiliser le réseau rectangulaire donc ma géométrie est déjà sélectionnée je vais passer tout de suite à ma direction je sélectionne ma direction donc évidemment je choix entre de la direction après j'ai l'espace la quantité donc là je peux au moins mettre 3 et j'ai l'espacement alors l'espacement c'est bien la largeur de fenêtre plus l'espacement que vous voulez donner donc j'ai même pas calculé la largeur de mes fenêtres mais bon je vais voir déjà que là fait plus de 50 ça c'est sûr donc je vais mettre 90 tout de suite même pouvoir mettre 100 on va mettre 100 on va mettre 110 pour que ça fasse un peu plus joli voilà donc j'ai une première rangée dont je voudrais créer plusieurs rangées donc là j'ai le choix de lui lire une deuxième direction donc maintenant c'est vers le haut le bas c'est comme on veut c'est plutôt dans l'autre sens pareil je pense que je peux au moins mettre 4 rangées sur un espace de 100 je vais même mettre 120 au moins 120 ok donc là j'ai toutes les géométries donc je vais faire ok terminé et bien sûr maintenant je peux extruser tout ok donc voilà comment on peut utiliser déjà le réseau rectangulaire mais j'aurais pu faire autrement donc revenir en arrière à ici exactement donc ici je terminais mon esquisse je faisais l'extrusion donc à travers tout ok je sélectionnais ma géométrie donc là je vais directement utiliser la fonction et après sélectionner ma géométrie qui est ici donc là elle a été sélectionnée je lui donne une direction pareil donc c'était de l'autre côté j'avais dit 3 sur 110 il me semble là voilà 110 deuxième direction 4 sur 120 ok donc voilà je suis arrivé au même résultat donc on peut aussi tu lis aussi l'utiliser sur n'importe quelle fonction donc là je vais faire un petit rectangle comme un genre de poteau j'aurais fait comme ça par exemple donc pareil là je peux utiliser le réseau rectangulaire et mettre tous les poteaux ou alors si je partais sur une fonction qui est déjà dessinée c'était 10 la largeur je crois ok donc d'ici comme ça tout de suite je peux utiliser la fonction rectangulaire je sélectionne la fonction pareil la distance on va mettre 20 plutôt 20 sur l'espacé de 40 ouais 19 ok donc ok et là la fonction donc ce qu'on a pas vu aussi c'est le réseau circulaire là c'est le réseau des fonctions individuelles ça veut dire c'est une partie du solide et là c'est le solide entier évidemment si je clique sur solide entier le solide entier est sélectionné pareil je lui donne une direction et imaginons que je voudrais faire 3 immeubles pareils à au moins 500 700 bon bref vous voyez ce qu'on peut faire c'est plus de 700 c'est au moins moins 1000 pour que les poteaux arrivent à chaque mur mais bon je vais pas m'amuser à calculer tout ça le principe c'est de comprendre le réseau rectangulaire donc je vais annuler ça et on va voir aussi qu'on peut modifier le réseau rectangulaire donc normalement si on clique ici pour modifier la fonction donc on arrive tout de suite sur le réseau rectangulaire et on peut modifier les données les valeurs comment on a mis ça donc j'espère avoir pu vous aider et avoir été assez clair je vous dis à la prochaine et bye bye